Bonsoir à tous citoyens du monde. Alors en cette date du 3 juin 2015, je reviens en fait sur l'affaire que j'ai lu dans un journal, sur le journal Le Vif, concernant le professeur qui aurait tenu des propos islamophobes en 2012 sur Facebook et qui a été condamné à être licencié de son poste après avoir travaillé au sein de l'école d'HB sur Bruxelles pendant 14 ans. Je tenais donc à parler de ce cas et je voulais donner un avis personnel en tant que femme musulmane voilée. Et je dis que cette personne n'a pas à être condamnée parce que justement la censure fait qu'il y a de la méconnaissance. Et d'après les propos que j'ai lus qui auraient été dits, je n'ai pas trouvé ça très choquant dans le sens où justement vu qu'on ne se connait pas assez, il est tout à fait normal et logique que les gens ont de l'appréhension et du dédain et que la cause aussi qui crée toute cette rancœur et cette méconnaissance est due aussi aux médias. Or, la censure va ne faire qu'empirer la situation dans le sens où maintenant, justement, comme je disais il y a quelques mois de ça, on vous a augmenté la sécurité et maintenant Facebook aussi est sous contrôle. Et donc automatiquement, les gens vont rentrer tout le temps dans du politiquement correct, n'auront pas d'exutoire ou un petit peu se défouler. Enfin, bon, il y a des nuances, je ne suis pas pour l'appel à la haine non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne les laisse pas parler dans la vraie vie, parce qu'il y a toujours quelque chose et automatiquement, maintenant, c'est la censure aussi sur l'Internet, ça va provoquer quoi ? Ça va provoquer encore plus de haine, plus d'incompréhension et moins de dialogue. Et on va pousser les gens, sincèrement, c'est ce que je crois, peut-être qu'on va dire que j'imagine un peu trop, mais on va les pousser tout doucement, tout doucement, déjà que le climat est déjà assez explosif avec tout ce qui se passe au niveau international et national, par rapport à l'austérité, beaucoup de choses qui ne vont pas au sein de notre système. On est en train de préparer les gens à une guerre civile, c'est-à-dire qu'on ne les a pas laissés s'exprimer à l'extérieur, au nom de la loi contre l'islamophobie, au nom de la loi contre l'antisémitisme, au nom de la loi... Il y a 40 000 lois, finalement, qui ont censuré tout le monde. Et donc c'est pour ça que moi je me dis, ce parlement que j'essaye de mettre en place, quand bien même j'appelle tous citoyens de tous bords, je suis prête à discuter avec des nationalistes, des gens qu'on dit racistes, il faut comprendre le pourquoi du comment, dire vraiment ce qu'on se reproche, et trouver une ligne médiane. Or, comme il n'y a pas de dialogue réel sans censure, ça ne crée que de la haine. La rancœur est entretenue par ce gouvernement. La rancœur est entretenue par ce gouvernement et ces lois qui sont mises finalement pour que chacun se défende. Et je tenais vraiment à donner mon avis dans le sens où, comme je suis musulmane évoilée, je ne suis pas pour qu'on condamne ce monsieur. Voilà. Donc, à méditer, et au lieu de se taper dans les pattes, commençant à ouvrir les débats entre nous, et à mieux se connaître justement, à apprendre à mieux se connaître en enlevant toutes les peurs. Il ne faudra certainement pas compter sur les politiques actuelles pour le faire. Elles font exprès de l'engendrer encore plus, pour que comme ça, quand il y aura une guerre même externe, on ira tous suivre comme des bœufs, où on sera tellement entre nos problèmes et à l'intérieur, même des problèmes à l'intérieur du, comment dire, du pays, qu'on va semer la méfiance, et comme on en dit, diviser pour mieux régner. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Donc, moi personnellement, je le réitère, je ne suis pas pour condamner cette personne-là, et j'aimerais bien que la communauté musulmane fasse un geste, regroupons-nous, organisons-nous, pour aller manifester contre cette censure, et pour que ce monsieur réintègre le lycée. Voilà. Sous-titrage ST' 501